Donc, un avab et un anugim, c'est une forme particulière d'amour de Dieu, qu'on trouve chez les tzadikim. C'est un niveau très haut de l'amour de Dieu. L'it aneg alavayem eynolamaba. C'est l'amour de Dieu qui procure le plaisir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? La différence entre l'amour et le plaisir, c'est que l'amour c'est un sentiment. Un sentiment, il est provoqué par la compréhension. Le sentiment, c'est le produit de la compréhension. Lorsque la compréhension, elle arrive à maturité, elle produit un sentiment. Et donc, ça veut dire que la compréhension, elle est limitée par nature. La compréhension de l'homme, elle est par nature limitée. L'homme le plus génial, il a malgré tout une compréhension limitée. Donc, si la compréhension est limitée, ça veut dire que le sentiment qui découle de la compréhension, il est limité également. Donc, l'amour, par nature, il est limité. Donc, le plaisir, c'est quelque chose qui est plus haut que la compréhension. Le plaisir, c'est la force la plus haute que l'homme peut avoir en lui. Le plaisir, il est encore plus fort que la volonté. Donc, la volonté et le plaisir, c'est les deux forces qui sont plus hautes que ce que l'homme, il peut maîtriser. L'homme, il ne maîtrise pas toujours sa volonté, il maîtrise encore moins son plaisir. Et donc, parmi les deux forces, le plaisir, il est plus haut que la volonté. C'est la raison pour laquelle, dans la volonté, on peut trouver une notion de contrainte. Un homme, il se contraint à vouloir quelque chose que, par nature, il ne veut pas. Par contre, il n'y a pas de contrainte possible dans le plaisir. Le plaisir, par nature, c'est quelque chose où l'homme, il s'investit profondément. Donc là, l'amour du tzadik, l'amour de Dieu du tzadik, il est tellement haut qu'il prend la forme du plaisir. Donc, il dépasse complètement toutes les limites. Et parce que, justement, il dépasse toutes les limites, alors, mais, le tzadik, il arrive à vivre d'ores et déjà dans le monde futur, en étant dans ce monde matériel, comme il n'est pas pleinement soumis aux limites de ce monde. Donc, il vit déjà dans la perspective du monde futur. Et c'est pour ça qu'on dit, Tu verras le monde futur de ton vivant. Donc, il vit physiquement dans ce monde matériel. Et tout en vivant dans ce monde matériel, il n'est pas limité par les limites du monde matériel. Et donc, il peut avoir un plaisir d'aimer Dieu qui est équivalent au plaisir du monde futur, lorsque l'essence de Dieu sera dévoilée dans le monde. Les Kabbalats rares, donc, c'est comparable à la récompense qu'on aura dans le monde futur. Avec la différence fondamentale que, pour tout le monde, ce sera une récompense dans le monde futur, en fonction de ce qui est accompli à l'heure actuelle. Alors que, pour le tzadik, lui, il arrive à le vivre d'ores et déjà maintenant. Il vit maintenant comme s'il était d'ores et déjà dans le monde futur. Donc, c'est pour ça qu'on dit, Aujourd'hui, Dieu, il attend de nous d'agir. Aujourd'hui, on doit faire l'action concrète. On accomplit les mitzvot. Quand on fait les mitzvot, on ne voit pas nécessairement la conséquence positive que ça va avoir. Et c'est seulement demain, dans le monde futur, une fois que le mal aura disparu du monde, que les limites auront disparu du monde, c'est à ce moment-là qu'on pourra voir la conséquence de ce qui a été accompli par nos mitzvot dans ce monde. Par contre, le tzadik, lui, il le voit d'ores et déjà. Il vit maintenant dans le monde futur. Michel Oegyal Emidazu, quelqu'un qui n'est pas à ce niveau-là, quelqu'un qui n'est pas à ce niveau du tzadik, qui n'est pas du tout limité par les limites du monde et qui arrive à vivre dans ce monde comme s'il était dans le monde futur. Donc il n'est pas capable, lit-hom me'einolamaba, de goûter le monde futur dans ce monde-ci. Il n'est pas capable de le faire. Il est trop limité pour pouvoir le faire. Dans tous ceux qui ne sont pas des tzadikim. Et là, adain-naf-so-so-keka. Il ressent encore la soif de Dieu dans son esprit. C'est-à-dire qu'il s'efforce de servir Dieu. Il s'efforce d'accomplir les mitzvot. Et puis en même temps, il ressent qu'il subit des limites. Qu'il a besoin d'un combat en permanence pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Tzama Lachem. Donc il a soif de Dieu. Dekhalta elav kolayom. Il a son âme veut s'élever vers Dieu tout au long de la journée. Et il ressent qu'il subit les limites de ce monde et que ça l'empêche de s'attacher à Dieu. Donc celui qui n'est pas arrivé au niveau du tzadik, il n'arrive pas à satisfaire sa soif de Dieu par son étude de la Torah. Le tzadik, quand il étudie la Torah, il a l'essence de Dieu qui se dévoile devant lui. Donc au moment de la Torah, on dit chaque fois qu'on étudie la Torah, on doit pouvoir ressentir tout ce qu'on a ressenti au moment du matin de la Torah. L'Akmar, il nous dit « Maléhalan be'imau be'ira be'rétat ou bzea afkane ». De la même façon que le moment du matin de la Torah, ils ont eu peur, ils ont tremblé, ils ont transpiré. Donc on devrait avoir exactement la même chose au moment où nous on étudie la Torah. Parce que quand on étudie la Torah, on a Dieu qui se dévoile à nous exactement de la même façon. Donc concrètement, malheureusement, on ne le ressent pas. On étudie la Torah, même si on a eu un plaisir à étudier la Torah, malheureusement, on ne peut pas dire que ce qu'on ressent au moment de l'étude de la Torah, c'est ce qu'on a ressenti au moment de au moment de le matin de la Torah. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation un peu paradoxale. Le Tania, il nous dit, c'est comme quelqu'un qui est debout à côté d'une source et il dit « J'ai soif, donnez-moi de l'eau, donnez-moi de l'eau ». C'est-à-dire que d'un côté, l'étude de la Torah, elle est capable de nous donner pleinement tout ce dévoilement de Dieu dont on a besoin, seulement du fait de nos limites, on ne le ressent pas. Le Tzadik, lui, il le ressent, mais celui qui peint le Tzadik, il ne le ressent pas. Que Moshé Koubal à la vanavie, c'est pour ça que le prophète, il se plaint sur ceux qui se trouvent dans cette situation-là et il dit « Vous tous qui avez soif, allez vers l'eau ». Donc à priori, je veux dire le verset comme ça, si on regarde juste le sens simple, il ne veut pas dire grand-chose. « Si vous avez soif, allez boire de l'eau ». Pas besoin d'être prophète pour dire ça. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ici le prophète ? Le prophète, il veut dire « Vous avez soif de Dieu et vous-même, vous n'arrivez pas à prendre conscience qu'en étudiant la Torah, vous pouvez satisfaire votre soif de Dieu ». Si on n'était pas aussi limité, on ressentirait tout ça au moment de l'étude de la Torah. Et c'est juste à cause des limites de notre personnalité qu'on ne voit pas qu'au moment où on étudie la Torah, on est capable de s'unifier totalement avec Dieu, de ressentir exactement la même chose que maintenant le Torah. D'où l'image qu'on a dit tout à l'heure, le fait d'étudier la Torah et de ne pas trembler au moment où on étudie la Torah parce que Dieu il est dévoilé devant tous ceux qui étudient la Torah. Donc Titania, il nous donne une image, c'est comme quelqu'un qui se trouve juste à côté d'une source et qui dit « J'ai soif, donnez-moi de l'eau ». Sans même s'apercevoir que l'eau, elle est à portée de sa main. Donc là, on étudie la Torah. La Torah qu'on étudie, elle nous donne pleinement tous les moyens de nous unifier à Dieu et malgré tout, on n'en a pas conscience. Donc on étudie la Torah sans ressentir tout ce que l'étude, elle doit faire dans notre personnalité. Les fibshuto et nomuvan, à priori, on ne comprend pas quel est le sens simple de ce verset. Qu'est-ce que ce verset vient nous dire ici ? Si quelqu'un a soif ou il a envie d'étudier la Torah, quelqu'un qui a soif de découvrir la parole de Dieu, quelqu'un qui sait qu'en étudiant la Torah, il a la possibilité de s'unifier pleinement avec Dieu. A priori, quelqu'un qui a compris ça, il n'a pas besoin qu'on l'invite à étudier la Torah. Pourquoi le prophète, il dit, vous qui avez soif, allez boire de l'eau. Ça veut dire allez étudier la Torah. Donc on ne voit pas bien à qui il s'adresse. Ou bien on s'adresse à des gens qui n'ont pas compris l'importance de l'étude de la Torah, qui n'ont pas compris qu'en étudiant la Torah, on s'unifie avec Dieu. À ce moment-là, peut-être que le verset est un peu court. On a besoin peut-être de rentrer plus dans les détails pour expliquer qu'est-ce que c'est l'importance de l'étude de la Torah. Ou alors on s'adresse à quelqu'un qui a compris l'importance d'étudier la Torah. S'il a réellement compris l'importance d'étudier la Torah, pourquoi il a besoin qu'on lui envoie une invitation ? Pourquoi il ne va pas étudier la Torah de lui-même ? Pourquoi il a besoin que le prophète vienne lui dire ta soif, va boire de l'eau ? Ça devrait être un comportement naturel. Donc pourquoi le prophète il crie en lui disant pourquoi tu ne vas pas boire de l'eau ? Tout ça s'est expliqué longuement par ailleurs. Donc la réponse qu'on a dit avant, c'est que malheureusement la limite de notre perception, la limite qui nous est imposée par la matière du monde, elle fait que quand on étudie la Torah, on n'a pas conscience de tout ce que la Torah fait en nous. Au point qu'on peut même imaginer d'étudier la Torah comme on étudierait n'importe quelle science profane. C'est-à-dire étudier la Torah uniquement d'un point de vue intellectuel. Quand on étudie la Torah uniquement comme quelque chose d'intellectuel, ça ne réveille pas quelque chose de profond en soi. On cherche juste à accumuler des connaissances, à avoir une perception intellectuelle des choses. Mais on n'utilise pas la Torah comme moyen de s'attacher à Dieu. On ne voit pas ce que la Torah modifie dans la personnalité et on voit uniquement l'aspect intellectuel des choses. Donc à ce moment-là, c'est clair que la Torah qui est étudiée de cette façon-là, elle ne permet pas à l'homme de s'attacher à Dieu. Voilà. Donc maintenant, on commence le chapitre 41 qui est un des chapitres les plus importants qu'il y a dans l'Utania. Notamment le début du Pérec. Et si vous regardez dans les grottes codèges, vous voyez qu'il y a beaucoup de... beaucoup de personnes qui posent des questions au rabbi sur le service de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour surmonter telle difficulté ou telle autre difficulté. Très souvent, le rabbi dit qu'il faut apprendre par cœur le chapitre 41 d'Utania et notamment les premières lignes de ce chapitre. C'est une réponse aussi que le rabbi a donné souvent, il rit doute aux gens qui l'interrogeaient. Et donc, quelqu'un qui sent qu'il est attaqué par le Yézara, quelqu'un qui sent qu'il a une difficulté dans le service de Dieu qu'il n'arrive pas à surmonter, donc le fait de réciter dans sa tête, dans son esprit le chapitre 41 d'Utania, ça peut être un moyen d'arriver à maîtriser le mal qu'on a en soi et d'arriver à surmonter la difficulté. Donc c'est clair que tout l'Utania il permet de faire ça. Mais ça veut dire qu'on voit que le rabbi il conseille l'étude du chapitre 41 donc on est obligé de dire qu'il y a une force particulière dans ce chapitre 41 au-delà de ce qu'on trouve dans les autres chapitres. Béram donc qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Tzariq liot les ikaron tamid qu'est-ce que c'est la base du service de Dieu ? Qu'est-ce qui permet à un homme de servir Dieu en permanence et donc de maîtriser les difficultés ? Rechit aavoda veikara vechorcha Donc là on a fini la présentation générale là on va rentrer plus dans les détails on va se demander quelle est la première étape du service de Dieu par quoi il faut commencer ? Donc ici il y a déjà une précision vous voyez que c'est écrit Rechit aavoda le début du service de Dieu veikara et son aspect essentiel vechorcha et sa source donc on dit que quand l'admourazaken il a écrit le tanya il s'est demandé s'il devait écrire Rechit avoda ikara vechorcha ou bien s'il devait écrire Rechit avoda veikara vechorcha donc il y a un vave de différence et ce vave il ne change rien du tout dans le sens le sens il est exactement pareil qu'on mette le vave ou qu'on ne mette pas le vave donc on dit que pour savoir s'il fallait mettre ce vave ici ou pas l'admourazaken il a eu besoin de trois semaines de réflexion il a fallu trois semaines de réflexion pour savoir si ce vave il était nécessaire à cet endroit là ou pas donc c'est une des raisons pour laquelle le tanya il est appelé Torah Shibir Tav la loi écrite de la race idoute la différence entre Torah Shibir Tav et Torah Shibal P c'est que dans Torah Shibal P on s'attache beaucoup plus au raisonnement qu'aux mots eux-mêmes par contre dans Torah Shibir Tav chaque lettre elle compte on apprend énormément de dynimes du fait que dans la Torah tel mot il est écrit avec une lettre en plus avec une lettre en moins etc donc vous voyez que le tanya c'est la même chose l'admourazaken il n'a pas écrit le tanya comme on écrit le Torah Shibal P il a écrit comme on écrit Torah Shibir Tav c'est-à-dire que chaque lettre du tanya elle a une signification même si on ne l'aperçoit pas toujours mais dans Torah Shibir Tav non plus on ne perçoit pas toujours la signification et là c'est quoi la traduction de la phrase ? il faut garder en permanence dans son souvenir dans son esprit il faut avoir une conscience permanente qu'est-ce qui est le début du service de Dieu le commencement la première phase V.I.K.A. et son aspect essentiel V.S.H.O.R.C.A. et sa source ce qui est à l'origine de tout ce qui va venir par la suite donc c'est le but du début de ce chapitre c'est d'expliquer la première étape du service de Dieu donc comme c'est la première étape du service de Dieu c'est ce qu'un homme doit avoir en permanence dans son esprit V.I.K.A. donc cette première étape est la suivante K.I.A. Sheaïra I.S.H.O.R.E.S.H. les Sourmeras on sait que de façon générale la crainte de Dieu est à l'origine de Sourmeras écarte-toi du mal V.I.A. A.V.A. les V.A.S.E.T.O.V. l'amour de Dieu il est à l'origine de Assetov fais le bien donc il y a un passage qui nous dit Sourmeras V.A.S.E.T.O.V. Bakesh Shalom V.R.O.T.F.E.R.U. Sourmeras écarte-toi du mal V.A.S.E.T.O.V. et fais le bien et poursuis-la donc qu'est-ce que ça veut dire Sourmeras écarte-toi du mal ça veut dire respecte tous les commandements négatifs Assetov fais le bien ça veut dire respecte tous les commandements positifs et Bakesh Shalom recherche la paix ça veut dire étudie la Torah la Torah elle a pour but de réaliser la paix dans le monde donc la Torah elle s'appelle une Torah de paix donc Bakesh Shalom recherche la paix ça veut dire étudie la Torah vers Rodeféou poursuit l'étude de la Torah essaye d'avoir en permanence une idée de la Torah dans la tête donc trois étapes respecte les commandements négatifs donc ne fais pas de mal respecte les commandements positifs donc fais du bien et puis ensuite étudie la Torah alors comment est-ce qu'on fait pour respecter les commandements négatifs les commandements négatifs on les respecte grâce à la crainte de Dieu donc rappelez-vous ce qu'on a dit quand on a défini la crainte et l'amour la crainte c'est un sentiment d'éloignement l'amour c'est un sentiment de proximité si vous voyez quelque chose qui est dangereux si vous voyez quelque chose qui vous fait peur votre réaction naturelle c'est de vous éloigner du danger même un enfant il comprend naturellement qu'il faut s'éloigner du danger donc le le mal il inspire la crainte et la crainte elle se manifeste par le fait de s'éloigner inversement la proximité c'est l'amour quand vous aimez quelqu'un vous aimez quelque chose alors vous essayez de vous rapprocher de ce que vous aimez c'est pour ça que on a vu la dernière fois que l'amour et la crainte ce sont les deux sentiments premiers à partir de l'amour et de la crainte vous pouvez reconstituer tous les sentiments qu'un homme il peut éprouver pourquoi ? parce que tous les sentiments qu'on peut éprouver sont toujours un dosage d'éloignement et de rapprochement vous avez quelqu'un que vous respectez que vous respectez que dont vous recherchez l'enseignement par exemple donc ça veut dire que le fait de rechercher son enseignement ça veut dire que vous avez un sentiment de proximité envers lui d'un autre côté le respect ça veut dire que vous sentez malgré tout une certaine distance entre lui et vous donc il y a les deux choses en même temps on peut avoir à la fois un sentiment d'éloignement et un sentiment de rapprochement je veux me rapprocher de lui au moment où il délivre son enseignement et puis en même temps je m'éloigne de lui parce que je comprends qu'un grand rave un grand sadique c'est pas mon petit copain c'est pas quelqu'un que je peux côtoyer comme ça et donc j'ai un sentiment d'éloignement envers lui qui n'est pas contradictoire avec le sentiment de proximité que j'ai par ailleurs c'est à dire que je vais m'intéresser à tous ses enseignements chaque fois que j'entends qu'il donne une nouvelle instruction un nouvel enseignement tout de suite je m'intéresse à ce qu'il dit donc vous voyez que les deux choses ne sont pas contradictoires on peut arriver à cumuler en même temps le rapprochement et l'éloignement et donc tous les sentiments qu'un homme peut éprouver sont toujours un dosage entre ces deux choses là vous allez arriver au respect vous allez arriver à la pitié vous allez arriver à tous les sentiments qu'un homme il peut éprouver en modifiant le dosage qu'il y a entre la recherche de proximité et la recherche d'éloignement donc ça c'est le fonctionnement général de la personnalité humaine de façon générale la crainte elle est dominante quand vous voulez vous éloigner du mal lorsque je veux respecter les commandements négatifs par rapport à un commandement négatif mon sentiment principal c'est le sentiment de crainte Dieu me dit ne fais pas ça donc moi je sens comment je suis infiniment petit par rapport à Dieu qui est infiniment grand Dieu il me dit ne fais pas ça donc j'ai peur de faire quelque chose que Dieu me dit ne fais pas donc à partir du moment où je sais que Dieu me dit ne fais pas ça j'ai un sentiment naturel de crainte de retrait par rapport à cette chose là autrement dit quand on veut mettre en pratique les commandements négatifs de la Torah les interdictions le sentiment dominant qu'on doit réveiller dans sa personnalité c'est le sentiment de crainte inversement V.A. Aval et V.A. Setov quand il s'agit de fais le bien quand il s'agit des commandements positifs là au contraire je dois réveiller en moi le sentiment de proximité Dieu me demande de mettre les dphilines tous les jours ça veut dire que en mettant les dphilines tous les jours je fais ce que Dieu attend de moi je marque ma proximité avec Dieu donc Dieu me propose de me rapprocher de lui tous les jours en mettant les dphilines je ne peux pas refuser une occasion que Dieu me donne d'être proche de lui donc vous voyez que le moteur du respect de l'interdiction c'est la crainte le moteur du respect de l'injonction du couronnement positif c'est l'amour ça c'est de façon générale malgré ça bien que ce qu'on vient de décrire c'est le schéma général c'est le fonctionnement général il est toujours nécessaire de mettre en éveil la crainte naturelle que chaque juif a en lui de façon cachée donc c'est ça le grand principe qu'on annonçait avant et que c'est pas une idée naturelle c'est pas une idée tellement évidente moi je pourrais penser qu'à partir du moment où l'amour est un sentiment de proximité pour pouvoir accomplir les commandements positifs il suffit d'aimer Dieu donc le rabbin il dit non ça marche pas l'amour de Dieu à lui tout seul il est pas suffisant pour accomplir les mitzvot il faut également réveiller en soi la crainte de Dieu on a besoin d'avoir les deux à la fois quand il s'agit de respecter une interdiction de la Torah là il n'y a pas de proximité au contraire Dieu il me dit éloigne toi donc là comme Dieu il me demande de m'éloigner de l'interdiction là la crainte ça suffit par contre lorsque je dois accomplir un commandement positif l'amour tout seul n'est pas suffisant j'ai besoin d'avoir l'amour et la crainte donc je rappelle ce qu'on a vu la dernière fois on dit dans la Tfilah de Rosh Hashanah de Yom Kippur Im Kebanim Im Keavadim considère-nous comme des fils et considère-nous comme des esclaves a priori le fils est plus haut que l'esclave et malgré tout le fils il est tellement habitué à côtoyer son père qu'il ne peut pas avoir un fils il ne peut pas avoir une crainte de son père comme l'esclave il a une crainte de son maître c'est pas possible or pour accomplir les mitzvot on a besoin de cette crainte l'amour de Dieu sans crainte c'est la relation d'un fils avec son père et ça ça ne suffit pas vous voyez que par exemple dans les dix commandements on dit par contre quand on parle de crainte on dit chacun craindra sa mère et son père donc vous voyez quand on parle d'honneur on fait passer le père avant la mère quand on parle de crainte on fait passer la mère avant le père qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'honneur de la mère est un sentiment plus naturel un enfant depuis qu'il est tout petit sa mère elle s'occupe de lui il sait que chaque fois qu'il a besoin de quelque chose sa mère elle est là elle s'occupe de lui par contre le père il n'est pas nécessairement toujours à la maison donc ça veut dire qu'a priori le sentiment d'honneur il est peut-être plus facile à avoir envers sa mère qu'envers son père c'est pour ça quand la Torah elle parle d'honneur elle fait passer le père avant la mère fais attention ne crois pas que parce que ton père il est moins souvent à la maison il s'occupe moins de toi ou il est plus absent que ça t'autorise à l'honorer moins que ta mère inversement quand on parle de crainte le père il a une autorité naturelle que la mère elle n'a pas nécessairement donc là c'est l'inverse le fils il craindra plus facilement son père que sa mère c'est pour ça que là c'est l'inverse quand on parle de crainte là la Torah elle cite la mère avant le père on cite d'abord la mère et après le père donc il y a une crainte du père et malgré tout vous voyez bien dans la pratique que la crainte du père elle n'est pas comparable à la crainte d'un esclave envers son maître et donc cette crainte elle est indispensable donc c'est ça la base du service de Dieu c'est impossible de servir Dieu uniquement par l'amour parce que l'amour est un sentiment de proximité et à force d'être proche on perd le respect on a du mal à respecter quelqu'un de qui on est proche en permanence pour pouvoir respecter quelqu'un on a besoin de conserver avec lui une certaine distance c'est la raison pour laquelle on voit que dans la Torah il y a des tas d'interdictions qui concernent le roi on n'a pas le droit de voir le roi quand il est dans son bain on n'a pas le droit de voir le roi quand il se coupe les cheveux qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le roi c'est celui qui représente physiquement dans le monde la royauté de Dieu c'est écrit dans la Torah on dit Placer tu placeras au-dessus de toi un roi donc chaque fois qu'il y a une répétition la guérinette se pose la question pourquoi le verbe il est répété deux fois donc on nous dit qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on a besoin de cette répétition qu'est-ce que ça veut dire nommer un roi qu'est-ce que ça veut dire choisir un roi ça veut dire faire en sorte que la crainte du roi soit sur toi en permanence pourquoi ? le Zohar nous dit malchuta de ara ke'in malchuta de rekiya la royauté terrestre est une illustration de la royauté céleste un homme il est matériel un homme il vit dans un monde matériel et donc on a beaucoup plus de facilité à avoir des choses physiquement qu'à avoir des valeurs uniquement spirituelles donc c'est pour ça quand il y a un homme en chair et en os qui vit dans le monde et qui est un roi et que je sais que j'ai une mitzvah de le craindre alors ça peut me faciliter le fait d'avoir la crainte de Dieu donc qu'est-ce qu'on voit ? on voit que pour craindre le roi il ne faut pas que je le voie dans des situations trop intimes si je le vois dans des situations trop intimes ça crée une proximité entre lui et moi et la proximité elle remet en cause la crainte donc ça c'est la conséquence à ce que le Tania nous dit ici on ne peut pas baser son service de Dieu uniquement sur l'amour c'est pas une idée naturelle on pourrait penser l'amour c'est beaucoup plus haut que la crainte agir parce qu'on aime quelqu'un on veut lui faire plaisir c'est plus haut que parce qu'il me fait peur si je fais pas j'ai peur de ce qui peut arriver dans la pratique on voit que c'est vrai que l'amour c'est une valeur très élevée seulement l'amour petit à petit il retire le respect ouais comment est-ce qu'on fait pour avoir la crainte d'un roi alors qu'on n'a pas la crainte nous aussi aujourd'hui on n'a pas de roi on n'a pas de ce que c'est on ne sait pas ce que ça représente un roi on est en exil on est en exil ça veut dire que il y avait un roi à l'époque du Bétamique d'âge à l'époque du Bétamique d'âge ça veut dire que la royauté de Dieu elle se dévoilait pleinement dans le monde il n'y avait pas l'obscurité dans laquelle nous on est maintenant donc à l'époque où Dieu se dévoilait dans le monde où il y avait la lumière de Dieu qui éclairait dans le Bétamique d'âge on avait besoin d'un roi qui représente matériellement cette royauté de Dieu dans le monde actuellement on est en exil il n'y a plus la lumière de Dieu donc il n'y a pas non plus la représentation de cette lumière de Dieu on vit dans l'obscurité notre service de Dieu c'est un service de Dieu d'exil donc c'est différent à l'époque du Bétamique d'âge ils avaient un intellect beaucoup plus développé ils avaient des sentiments beaucoup plus développés nous on a un intellect plus limité et des sentiments plus limités ça veut dire que Dieu attend de nous une soumission beaucoup plus grande que la leur quelqu'un qui comprend profondément et qui ressent profondément il a moins besoin de la soumission quelqu'un qui a une compréhension limitée et des sentiments limités il lui reste que la soumission donc c'est une autre forme de service de Dieu donc bien sûr là on parle de l'époque du Bétamique d'âge l'acquisition de cette soumission elle est d'autant plus difficile bien sûr ça fait partie des épreuves de l'exil ça fait partie des épreuves de l'exil c'est que l'obscurité du monde elle est beaucoup plus grande l'image que le monde me renvoie elle est beaucoup plus contradictoire par rapport à ce qu'on attend de moi et donc c'est un challenge de ma part c'est un défi à relever beaucoup plus important qu'à l'époque du Bétamique d'âge ça, ça fait partie de l'épreuve de l'exil c'est la définition même de l'exil l'exil c'est une épreuve qu'est-ce que ça veut dire une épreuve ? dans la chassidoute on nous donne une définition de l'épreuve on nous dit une épreuve ça veut dire avoir une réaction normale dans une situation anormale c'est ça l'épreuve l'épreuve ça veut dire Dieu il dit à Abraham va sacrifier ton fils et donc Abraham il va sacrifier son fils il y a un fleuve qui lui barre la route donc il y a deux possibilités de raisonner Dieu il m'a demandé d'aller là-bas pour sacrifier mon fils il y a un fleuve je ne suis pas capable de traverser le fleuve donc c'est la preuve que ce que Dieu m'a demandé ce n'est pas réalisable je rentre chez moi deuxième réaction celle d'Abraham c'est de dire Dieu m'a dit d'aller là-bas je vais là-bas je vois un fleuve je m'en fiche je fais comme si le fleuve n'était pas là Dieu m'a dit va là-bas je vais là-bas c'est tout le reste ça ne me regarde pas et donc qu'est-ce qu'on voit quand il a de l'eau jusqu'au cou le fleuve disparaît c'est un mirage mais c'est ça ce que ça veut dire avoir une réaction normale dans une situation anormale Dieu me demande d'aller dans cet endroit là c'est inimaginable qu'il me demande quelque chose et que je ne peux pas le faire il me demande d'aller dans cet endroit là il y a un fleuve qui me barre la route je ne peux pas y aller donc je suis confronté à une situation anormale donc surmonter l'épreuve ça veut dire arriver à avoir une réaction normale la réaction normale c'est Dieu me demande de faire quelque chose je le fais donc c'est la même chose à l'époque du Bétamigdash il y a des miracles qui se passent quotidiennement dans le Bétamigdash il y a la lumière de Dieu qui se dévoile dans le monde on peut voir les brachotes que Dieu envoie au peuple juif les juifs ils vont à la guerre on voit comment ils gagnent de façon miraculeuse etc en exil c'est exactement l'inverse le monde il est obscur les juifs ils sont persécutés il y a de l'assimilation le monde il nous envoie un reflet exactement l'inverse de ce qu'on devrait être donc on peut craquer je ne tiens plus je n'arrive pas donc surmonter les problèmes ça veut dire malgré tous les voiles de l'exil je continue à me comporter comme si je vivais à l'époque du Bétamigdash j'ai une réaction normale par rapport à cette situation normale pour moi ça ne change rien même si je suis plongé dans l'obscurité Dieu attend de moi les mitzvahs de la même façon donc je fais les mitzvahs et je ne me pose pas de questions qui est à apparaître comme un normal par rapport aux autres enfin au commun on va dire à la normalité au commun au contraire on dit que on dit que c'est ça le 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 Avraham Avino il a eu dix épreuves la dixième épreuve c'est le sacrifice de son fils et donc on voit que quand Dieu lui demande de sacrifier son fils il lui dit karna et binra je t'en supplie prends ton fils qu'est-ce que ça veut dire na je t'en supplie le rachis il dit je t'en supplie arrive à surmonter cette épreuve qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Avraham Avino il a déjà surmonté neuf épreuves les neuf épreuves qu'Avraham il a surmonté c'est des épreuves logiques par exemple Avraham il dit moi je je refuse de me prosterner devant une idole et donc on le jette dans une fournaise donc quelqu'un il préfère mourir dans la fournaise plutôt que de 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 s'écarter de ses idées c'est pas illogique comme attitude il s'appelle un idéaliste quelqu'un il a un idéal il est prêt à aller jusqu'au bout pour défendre son idéal et s'il faut donner sa vie pour pour défendre son idéal il est prêt à donner sa vie pour défendre son idéal donc ça veut dire que les les neuf épreuves que Avraham il a surmonté jusqu'à maintenant non seulement c'est pas des épreuves illogiques mais c'est des épreuves qui lui donnent un certain prestige on voit que c'est un homme qui a des principes et c'est un homme qui respecte ses principes et il 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 veut pas il veut pas déroger à ses principes et ça c'est quelque chose qu'on respecte on respecte un homme qui qui a des valeurs et qui s'en tient à ses valeurs quand ça arrive la dixième épreuve alors on dit voilà t'as attendu 99 ans pour avoir un fils maintenant que t'as eu un fils prends-le et tue-le on est plus dans l'idéalisme là on est dans un fou furieux quelqu'un qui tue son fils qu'il a attendu pendant 99 ans c'est quelqu'un qui est pas normal donc ça veut dire que Abraham il est en train de casser tout le prestige des neuf des neuf épreuves précédentes les épreuves précédentes on pouvait avoir que du respect pour lui maintenant qu'on voit qu'il est capable de tuer son fils alors on dit mais finalement ce bonhomme là c'est pas un idéaliste c'est un débile mental quelqu'un qui est capable d'assassiner son fils c'est un fou et donc s'il est fou ça veut dire que même les épreuves précédentes il les a pas faits par idéalisme il les a faits également par folie donc c'est pour ça que Dieu il dit je t'en supplie je t'en supplie je t'en supplie surmonte cette épreuve également que les gens ils pourront pas dire toutes les épreuves précédentes c'était rien du tout donc c'est ça l'épreuve l'épreuve c'est aller à l'encontre de la réalité quitte des fois à avoir l'air d'un fou vous savez il y a le magui de Douvno lui il exprimait chaque chose avec un machal avec une parabole donc lui il donnait une image pour illustrer cette idée là il disait il y a un pays où tout le peuple est devenu fou à l'exception du roi et de son conseiller et le roi il a appelé son conseiller et il lui a dit toi et moi on va faire semblant d'être fou sinon ils vont croire qu'on est fou donc c'est ça la folie de l'exil la folie de l'exil c'est ne pas être victime de la folie voilà donc on revient ici vous voyez que c'est c'est une idée importante et c'est pas une idée évidente c'est que le sentiment naturel qu'on a c'est de dire l'amour c'est plus haut que la crainte et donc si je sers Dieu par amour c'est mieux que si je le sers par la crainte c'est pour ça que l'éthanien nous dit ça marche pas comme ça l'amour crée un sentiment de proximité avec Dieu qui empêche une crainte véritable et donc comme les deux sentiments ils sont pas contradictoires on peut à la fois aimer et craindre donc même si l'amour c'est le moteur principal des commandements positifs il faut pas que l'amour retire la crainte on a besoin malgré tout de craindre Dieu et donc c'est pour ça on nous dit on parle ici uniquement de l'amour naturel que chaque juif il a d'une manière cachée en lui comme on a dit avant chaque juif a le sentiment naturel de ne pas vouloir se révolter contre Dieu et donc des fois ce sentiment il s'est dilué parce que le Yétserara a pris a pris de l'avance sur sa personnalité mais malgré tout ce sentiment de crainte naturelle il reste toujours intact donc c'est important ça veut dire qu'on demande pas à quelqu'un de créer cette crainte de Dieu de toute pièce on a un potentiel en soi après on a la possibilité de faire des efforts pour aller au delà de ce potentiel pour créer une crainte de Dieu plus importante que celle qu'on a naturellement mais ce potentiel là chaque juif il a en lui et même quand il est caché il est caché mais il disparaît jamais donc on fait appel à ce potentiel chacun peut révéler ce potentiel en lui ce potentiel il est suffisant pour accompagner l'amour de Dieu pour faire les commandements positifs donc encore une fois on peut aller au delà de cet amour naturel on peut de cette crainte naturelle pardon on peut approfondir la crainte naturelle mais cette crainte naturelle elle est par elle même suffisante pour accomplir les mitzvot donc on demande pas à un juif de créer quelque chose de nouveau on lui demande uniquement d'utiliser les forces qu'il a en lui donc ça c'est on peut le rapprocher du fait que un enfant quand il est dans le ventre de sa mère il étudie toute la Torah pendant 9 mois on lui enseigne toute la Torah et puis ensuite au moment où il est né on lui fait oublier toute la Torah qu'il a étudiée donc finalement à quoi ça sert à quoi ça sert d'étudier la Torah pour le pour le l'oublier par la suite c'est que quand l'enfant il étudie la Torah il crée en lui un potentiel et ensuite lorsque après sa naissance il étudie la Torah au moment où il étudie la Torah il n'étudie pas réellement quelque chose de nouveau il fait que redécouvrir ce qu'il a déjà étudié quand il était dans le ventre de sa mère et donc la Torah elle est tellement au dessus de nous que si on n'avait pas ce potentiel en nous on n'arriverait jamais à la comprendre pourquoi on peut comprendre une idée de la Torah parce que quand on étudie cette idée dans la Torah on ne la découvre pas pour la première fois mais on fait appel au potentiel qu'on a d'ores et déjà en nous c'est grâce à ça qu'on peut arriver à comprendre cette idée donc c'est la même chose pour la crainte de Dieu chacun a en lui un potentiel de crainte de Dieu et donc quand on réveille en soi la crainte de Dieu pour pouvoir accomplir la mitzvah on ne crée pas quelque chose de nouveau on utilise un potentiel que chacun a en lui et donc c'est cette utilisation du potentiel qui est nécessaire donc ça ça vous explique par exemple pourquoi pourquoi une conversion au judaïsme elle est tellement difficile beaucoup de gens qui posent la question le il y a des juifs qui ne sont pas religieux toute leur vie et leur judaïsme il n'est pas remis en cause si un gars il dit moi je veux être un juif pas religieux pourquoi pourquoi ça ne marche pas pourquoi on pourquoi on n'accepterait pas sa conversion s'il y a des juifs pas religieux ils ne sont pas religieux toute leur vie et on ne dit pas que parce qu'ils ne sont pas religieux ça remet en cause leur judaïsme pourquoi ça ne peut pas être la même chose c'est ça l'explication c'est qu'un juif qui n'est pas religieux toute sa vie il a en lui un potentiel qui est intact et il peut à n'importe quel moment décider de faire tchouva et révéler ce potentiel et en tout état de cause même si on imagine que toute sa vie il n'a jamais utilisé ce potentiel malgré tout il l'a en lui et il va le transmettre à son fils et donc si lui il n'a jamais révélé de sa vie peut-être que son fils il le révélera par contre un goye qui veut se convertir au judaïsme lui il n'a pas ce potentiel et donc il ne peut rien transmettre donc toutes les difficultés qu'on fait au moment de la conversion c'est pour lui faire acquérir ce potentiel tant qu'il n'a pas acquis ce potentiel on ne peut pas le considérer comme juif les deux situations sont complètement différentes il y en a un qui a déjà un potentiel et l'autre qui doit le créer ça a toute la différence et si un goye se convertit mais qu'il qu'il freine après ça qu'il abandonne par la suite c'est un problème très compliqué parce que c'est pour ça que les rabbins font toujours des difficultés pour les conversions ça veut dire que un converti devient converti par kabbalata mitzvot au moment où il se trempe au mikveh trois rabbinim qui lui disent est-ce que tu t'engages à accomplir les mitzvot et il doit dire je m'engage à accomplir les mitzvot donc maintenant si par exemple il dit je m'engage à accomplir les mitzvot et au moment où il le dit il est sincère et dix minutes plus tard il décide de laisser tomber à ce moment là puisqu'il était sincère au moment où il a dit il est devenu juif et dix minutes plus tard quand il décide de laisser tomber il devient comme un juif qui n'est pas religieux inversement si au moment où il a dit j'accepte il n'était pas sincère il a fait ça uniquement parce qu'il avait une copine avec laquelle il voulait se marier il n'est pas devenu juif parce qu'au moment où il a accepté les mitzvot il n'a pas accepté sincèrement donc c'est très difficile c'est pour ça qu'on triture les gens dans tous les sens avant d'accorder une conversion parce qu'il faut vraiment arriver à vérifier la sincérité de quelqu'un et ce n'est pas facile d'arriver à déterminer la sincérité de quelqu'un c'est très compliqué une fois on peut arriver à cacher ces véritables sentiments donc c'est pour ça qu'une conversion ça dure longtemps et c'est pour ça qu'on fait toutes les difficultés possibles le but c'est de vérifier la sincérité véritable de celui qui se convertit donc on a dit ça c'est la première étape du service de Dieu il faut que ce potentiel de crainte de Dieu que chacun en lui elle se révèle dans son coeur qu'est-ce que ça veut dire elle se révèle dans son coeur ça veut dire c'est un sentiment qu'on éprouve le sentiment de crainte si on ne peut pas le ressentir dans son coeur alors il faut au moins le ressentir dans son cerveau c'est-à-dire y penser comprendre cette idée-là on a dit avant le sentiment c'est le produit de la compréhension donc si j'éprouve pas le sentiment tu n'arrives pas à réveiller en moi un sentiment de crainte de Dieu qu'est-ce que je fais ? dans ce cas-là il faut réfléchir il faut réfléchir à toutes les idées de la Torah qui peuvent réveiller en moi la crainte de Dieu donc ça c'est ce que ça veut dire révéler le sentiment dans son cerveau si je ne ressens pas réellement le sentiment dans mon coeur alors au moins j'y pense j'y réfléchis en permanence et c'est cette réflexion permanente qui va réveiller en moi le sentiment alors comment ça marche ? donc on a dit que maintenant on rentre dans les détails donc on a dit la première étape du service de Dieu c'est d'avoir en permanence en soi son potentiel de crainte de Dieu qui est révélé comment on y arrive ? voilà comment on y arrive il faut avoir une idée en permanence dans son esprit il faut penser à la grandeur de Dieu donc rappelez-vous la crainte c'est un sentiment d'éloignement je m'éloigne par rapport à quelque chose qui me fait peur donc la crainte elle vient par le fait que je ressens à quel point moi je suis tellement petit devant Dieu qui est tellement grand donc ça c'est le début de la réflexion je réfléchis à la grandeur de Dieu à la royauté de Dieu la royauté elle est attachée à la grandeur de Dieu il y a un verset qui dit l'autorité du pays se fait par la parole du roi ça veut dire que personne ne remet en cause la parole du roi un sujet qui habite à 9000 km du palais il accomplit la parole du roi exactement de la même façon que le sujet qui se trouve à l'intérieur du palais la soumission au roi elle dépend pas de la présence physique du roi même si on est éloigné physiquement du roi on n'est pas dispensé d'accomplir la parole du roi exactement comme si on se trouvait devant lui donc je suis en exil je suis dans un monde obscur je vois pas la présence de Dieu je vois que l'obscurité autour de moi donc je suis comme ce sujet qui se trouve à 9000 km du palais le sujet qui est à 9000 km du palais il accomplit la parole de Dieu exactement de la même façon que celui qui est à l'intérieur du palais donc même si moi je vis dans une période d'obscurité je dois accomplir les mitzvot exactement comme si je vivais à l'époque du Betamidash c'est ça malchuto ressentir la royauté de Dieu donc ça c'est une idée qu'on doit avoir en permanence dans son esprit qui est indispensable pour pouvoir servir Dieu la royauté de Dieu elle est à l'origine de tous les mondes de tous les mondes on dit dans Téhilim dans la Tfilah la royauté de Dieu c'est une royauté de tous les mondes donc aussi bien dans la Tzilout où il n'y a pas de mal où la lumière de Dieu elle est pleinement dévoilée ou aussi bien dans la Siyah dans le monde matériel qui est entièrement obscur qui est presque entièrement mal où Dieu il est entièrement voilé la royauté de Dieu elle est identique malchutra malchut kololamim la royauté de Dieu telle qu'elle est au sommet des niveaux telle qu'elle est tout en bas elle est strictement identique elle est identique dans les mondes les plus hauts comme dans les mondes les plus bas donc je vis dans l'obscurité cette obscurité elle ne remet pas en cause la conscience que je me soumets à la royauté de Dieu en permanence Dieu il emplit les mondes et Dieu il entoure les mondes et ça c'est même pas encore l'essence de Dieu l'essence de Dieu elle est encore plus haute que tout ça mais donc Dieu il emplit les mondes ça veut dire que chaque objet matériel n'existe que par la lumière de Dieu qu'il a en lui je vois une chaise je regarde la chaise je vois une chaise en réalité la chaise n'existe que par la parole de Dieu qui se trouve à l'intérieur de cette chaise si Dieu décidait à la seconde suivante de retirer sa parole de cette chaise la chaise elle retournerait immédiatement au néant ça veut dire que même au moment où la parole de Dieu elle est à l'intérieur de la chaise et où donc avec mes yeux avec mes mains je peux toucher la chaise la véritable existence de cette chaise c'est pas le tissu c'est pas le fer mais c'est la parole de Dieu parce que si je retire cette parole de Dieu tout retourne au néant donc ça c'est mémalé colalmine Dieu emplit tous les mondes ça veut pas dire qu'il emplit les mondes de façon générale ça veut dire qu'il emplit chaque détail de la création chaque objet matériel chaque chose du monde chaque homme animal végétal minéral chaque chose qui existe n'existe que par la parole de Dieu qu'il a en lui et qui est son existence véritable cette parole de Dieu qui est en lui ça n'est que un reflet très réduit de Dieu donc Dieu il est sauvev colalmine en plus du fait que la parole de Dieu elle se trouve dans la chaise la parole de Dieu elle se trouve aussi tout autour de la chaise et donc c'est la même chose les hommes les animaux les végétaux ont une parole de Dieu à l'intérieur d'eux et une parole de Dieu qui les entoure mais malé colalmine c'est ce qu'on ressent le plus et ce qui nous donne la vitalité la plus réduite sauvev colalmine c'est ce qu'on ressent le moins et c'est ce qui nous donne la vitalité la plus importante les deux choses elles sont liées mais malé c'est la lumière de Dieu qui rentre à l'intérieur de moi puisqu'elle rentre à l'intérieur de ma personnalité ça veut dire qu'elle subit toutes mes limites donc si elle subit toutes mes limites ça veut dire que la vitalité qu'elle peut m'apporter elle est extrêmement réduite sauvev colalmine c'est autour de moi donc ça m'entoure c'est pas à l'intérieur de moi donc ça subit pas mes limites et donc la vitalité qu'elle m'apporte elle est beaucoup plus importante seulement comme elle est sauvée au lieu d'être mémalée je la ressens moins et donc le fait que Dieu il est mémalée colalmine et sauvée colalmine encore c'est pas ça toute l'existence de Dieu l'essence de Dieu elle est infiniment plus haute que tout ça donc c'est ça le thème de réflexion que le Tania sublère et le Tania il nous dit si quelqu'un il a cette idée en permanence dans la tête alors il a la crainte de Dieu en permanence dans la tête il faut s'entraîner s'habituer à regarder le monde autour de soi en voyant uniquement la parole de Dieu dans chaque objet qu'on regarde on voit la parole de Dieu pas parce qu'on le voit physiquement avec nos yeux mais parce que on s'habitue intellectuellement à voir les choses et donc l'intellect de l'homme il est suffisamment fort pour lui donner la possibilité par sa réflexion de voir quelque chose en permanence même si ses yeux le captent pas donc c'est cette réflexion là qui permet la crainte de Dieu même si nos yeux ne nous renvoient pas cette image un homme il a en permanence dans son esprit l'image que tout ce qui se passe autour de lui c'est la parole de Dieu chaque chose qu'il rencontre chaque 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 événement qu'il vit tout ça c'est la parole de Dieu donc déjà c'est une conséquence immédiate c'est que on vit les événements différemment il vous arrive un événement qui vous énerve vous mettez en colère c'est pas normal ça devrait pas se passer comme ça maintenant regardez dans cet événement la parole de Dieu comment je peux dire ça devrait pas se passer comme ça Dieu il a pas de leçons à recevoir de moi donc ça veut dire que si je me suis énervé c'est que vraisemblablement j'ai pas vu le sens profond de l'événement tout ce que Dieu fait est pour le bien moi je vois pas le bien qu'il y a dans cet événement c'est un manque chez moi c'est pas un manque dans Dieu Dieu il nous dit que tout ce qu'il fait c'est pour le bien mais donc ça veut dire que moi je dois pas m'énerver je peux dire je comprends pas je vois pas le bien qu'il y a là dedans mais je peux pas dire il n'y a pas de bien du tout et encore moins je peux dire je m'énerve parce que je comprends pas pourquoi l'événement il se passe de cette façon là donc vous voyez que cette optique cette façon de voir les choses elle découle du fait qu'on s'habitue en permanence à avoir la parole de Dieu devant les yeux quand on a la parole de Dieu devant les yeux quand on voit la parole de Dieu dans chaque chose donc ça vient pas à l'idée de pas faire la mitzvah ça vient pas à l'idée de transgresser l'interdiction l'agmara il nous dit on va en parler après l'agmara il nous dit un homme il fait une faute uniquement quand il est saisi par un esprit de folie ça veut dire que vous verrez jamais quelqu'un qui vous dit moi je sais que l'avéra elle me coupe de Dieu moi je sais que Dieu il veut pas qu'on fasse des averotes mais ça fait rien je le fais personne ne dit ça donc on vous dira ouais mais c'est pas tellement grave oui mais à l'époque il fallait frapper deux pierres pour faire d'électricité mais de nos jours c'est tellement facile d'appuyer sur un bouton ça peut pas être interdit etc donc quelqu'un qui vous dit ça qu'est-ce qu'il vous dit il vous dit je suis pas conscient que je fais une faute au moment où je fais ça c'est ça la folie ça veut dire mon Yitzherara arrive à me convaincre que je fais l'avéra mais c'est pas grave parce que finalement cette avéra c'est pas une si grande avéra que ça c'est ça la folie donc si on n'a pas cette folie si on a la conscience de la présence de Dieu en permanence là la faute elle devient impossible ça n'excuse rien ça n'excuse rien ça veut dire que ça veut dire que bon dans tous les tribunaux du monde quelqu'un qui est fou on peut pas le condamner d'un autre côté il faut voir si la folie c'est une folie parce qu'il est réellement fou ou bien si lui-même il s'est mis dans une situation où il a laissé la folie se développer c'est ça la question le fait qu'un homme qui fait une avéra il est dans une situation de folie ça c'est clair maintenant la question c'est est-ce que je suis fou parce que c'est c'est ma nature ou alors est-ce que moi-même j'ai provoqué ma folie en ne recherchant pas ce qui aurait pu m'apporter la prise de conscience c'est là qu'il y a une différence c'est clair c'est clair c'est pour ça que le verset nous dit moi j'emplis les cieux et la terre qu'est-ce que ça veut dire j'emplis les cieux et la terre c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde chaque détail de la création c'est la présence de Dieu au sein de la création donc quelqu'un qui s'entraîne à voir la présence de Dieu partout il voit le monde avec d'autres yeux il voit le monde différemment il modifie son comportement et donc si on voit le monde différemment on modifie son comportement bien sûr quelqu'un qui a pris conscience réellement alors il agit en fonction de ce qu'il a pris conscience ou alors s'il a compris quelque chose mais qu'il ne fait pas ce qu'il a compris ça s'appelle la folie j'ai compris que quelque chose est bien et je décide de ne pas le faire ça c'est une attitude de folie j'ai compris que telle chose est dangereuse pour la santé je le fais quand même ça n'existe pas c'est écrit un homme il est capable de donner tout ce qu'il possède pour sauver sa vie l'instinct de conservation c'est l'instinct le plus fort qu'un homme il peut avoir donc personne ne peut dire je comprends que telle chose est dangereuse mais je le fais quand même ça ne veut rien dire ou bien j'ai compris que c'est dangereux et je ne le fais pas ou bien je n'ai pas compris que c'est réellement dangereux c'est pour ça que je me permets de le faire sinon je suis fou donc c'est ça la solution la solution c'est d'avoir cette conscience permanente de la présence de Dieu partout si on est conscient en permanence que Dieu il est partout la faute elle n'est plus possible la faute c'est justement une absence de cette conscience quand la conscience elle est là en permanence quand l'idée elle tourne dans la tête en permanence alors un homme il accomplit la volonté de Dieu il ne peut pas faire autrement donc ça c'est la première idée la première idée c'est Dieu il est immensément grand et Dieu il est partout et donc chaque détail de tout ce qui se passe dans le monde ça vient de Dieu deuxième idée Dieu il abandonne les créatures supérieures et les créatures inférieures et il réserve sa royauté au peuple juif en général et à lui à lui même à titre personnel en particulier donc ça ça complète la réflexion il y a quelques secondes je me disais que Dieu il est infiniment grand et moi je suis infiniment petit et qu'est-ce que je vois malgré que moi je suis infiniment petit malgré que moi je suis totalement négligeable par rapport à Dieu qu'est-ce que je vois que Dieu il s'adresse à moi en particulier au moment de matin Torah Dieu il dit au singulier je suis l'éternel ton Dieu la Torah elle n'est pas donnée au peuple juif en général il faut que les gens fassent les mitzvot en général s'il y en a un qui ne les fait pas l'autre il les fera à la place ça ne marche pas comme ça c'est à titre individuel Dieu il s'adresse à chaque juif à titre personnel donc ça ça vient compléter la réflexion précédente moi je suis infiniment petit je pourrais comprendre que Dieu qui est infiniment grand il 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 tienne même pas compte de mon existence qu'est-ce que je vois non seulement Dieu tient compte de mon existence mais Dieu s'adresse à moi Dieu il me parle à moi en particulier et donc Dieu il me donne les mitzvot à moi à titre personnel il n'a pas donné uniquement les mitzvot au peuple juif en général il a donné les mitzvot à chaque juif en particulier donc ça veut dire si Dieu me donne une mitzvah et que je ne la fais pas c'est la plus grande gifle que je peux imaginer pour Dieu il y a un grand roi qui s'adresse à un homme le plus simple qui lui demande de faire quelque chose et l'homme simple il dit je ne tiens pas compte de ce que tu viens me dire c'est un affront donc ça c'est la deuxième idée Dieu s'adresse à moi personnellement Dieu me donne les mitzvot à moi personnellement alors pourquoi on peut dire ça parce que c'est écrit dans l'agmara un homme est obligé de dire le monde entier a été créé pour moi donc le monde entier me concerne à moi et donc c'est pas faux c'est une affirmation de l'agmara ça veut dire que tous les objets matériels que je vais rencontrer dans ma vie il n'y a que moi qui peut leur apporter l'élévation il y a des objets matériels que moi je ne suis pas capable d'élever ça ne fait pas partie de la mission que Dieu confirme à Neshama ces objets là qui ne me concernent pas pendant toute ma vie je ne serai jamais confronté à eux c'est des aliments qui ne vont jamais tomber dans mon assiette c'est des objets qui ne vont jamais atterrir dans ma poche c'est toutes les choses que je ne rencontrerai jamais parce que ça n'est pas la mission de mon âme par contre il y a d'autres objets qui me concernent à moi il y a un certain nombre d'aliments auxquels moi je dois apporter l'élévation alors la Ashgaha pratique de Dieu elle va faire que tous les aliments auxquels moi je dois apporter l'élévation au fur et à mesure de ma vie ils vont atterrir au fur et à mesure dans mon assiette tous les objets matériels avec lesquels j'ai un contact ils me concernent à moi il n'y a que moi qui peut leur apporter l'élévation et personne d'autre donc ça dans la Hassidoute ça s'appelle Chacun il a une part du monde qui lui est confiée à lui à titre personnel de même on dit dans la Tchila Donne-nous notre part à nous dans ta Torah à toi la Torah c'est la Torah de Dieu toute la Torah globalement c'est la Torah de Dieu seulement Dieu il va donner à chaque Juif une partie de la Torah qui le concerne à lui qui va lui donner les enseignements dont il a besoin pour la mission qui lui est confiée à lui dans ce monde pour savoir quoi faire avec les objets matériels auxquels lui il va être confronté donc la Torah globalement elle est Torah Techa mais au sein de la Torah qui est Torah Techa il y a Chelkenu notre part à nous la part que chacun y reçoit et qui ne me concerne qu'à moi parce que c'est la partie de la Torah dont moi j'ai besoin pour pouvoir accomplir la mission qui m'est confiée donc ça c'est la deuxième idée bon après on va continuer la semaine prochaine donc la deuxième idée qui vient compléter la première la première idée c'est Dieu est partout le moindre détail de tout ce qui se trouve autour de moi c'est la présence de Dieu dans le monde et donc deuxième idée qui vient compléter la première je suis infiniment petit et donc on pourrait imaginer que par rapport à Dieu je sois négligeable que Dieu il ne sache même pas que j'existe et qu'est-ce qu'on voit que concrètement non seulement Dieu il sait que j'existe mais Dieu il s'adresse à moi personnellement il me donne la Torah à moi personnellement il me confie une mission à moi à titre personnel et donc ça veut dire si Dieu s'adresse à moi personnellement et que moi je ne tiens pas compte de ce que Dieu m'a dit c'est le plus grand affront de Dieu qu'on peut imaginer donc ça c'est la réflexion qu'un homme il doit avoir en permanence dans son esprit et donc ils sont en permanence très belle ils sont qu'est-ce qu'on c'est permis d' ambassadors